Elisabeth Martichaud, vous recevez ce matin le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL. François Fillon, l'anglais vient d'en parler d'ailleurs dans sa chronique longuement. François Fillon rétropédale ce matin sur ses projets de santé dans une tribune publiée par le Figaro. Plus question de distinguer entre infections lourdes et petits bobos. Il a raison de reculer ? Je ne sais pas si c'est un recul. J'ai lu rapidement sa tribune ce matin. Ce que je vois, si vous voulez, c'est un système qui ne marche plus. C'est un système, la sécurité sociale française est un système administré, mal géré, qui génère des déficits. Donc on va dans le mur. Donc il faut faire des réformes. Alors tout le problème, c'est d'expliquer la réforme. Et c'est bien ça le problème que tous nos candidats politiques ont. C'est comment faire qu'en effet, on ne fasse pas peur à tout le monde et on rentre dans le vif du sujet. Pour ne pas faire peur, Pierre Gattaz, il faut être clair. Et c'est vrai que ce matin, on n'y voit plus très clair dans les projets santé de François Fillon. Vous aviez dit, vous, aux échos il y a quelques semaines, François Fillon ne doit surtout pas revoir ses ambitions à la baisse. Donc vous lui dites, François, gardez vos projets intacts sur la santé, alors que ça n'est plus le cas. Il y a un besoin fondamental de réforme. Il faut réformer la sécurité sociale. Je crois qu'il faut le faire avec les fonctionnaires eux-mêmes. Chaque individu, chaque fonctionnaire est une personne tout à fait bien. Dans nos entreprises, lorsque nous avons besoin de réformer fondamentalement et profondément des entreprises, on le fait en général, la plupart du temps, avec nos salariés. On les informe des difficultés, des problèmes de déficit. On les informe du projet. Et je crois qu'il faut impliquer nos médecins, nos brancardistes, nos infirmiers, nos infirmières, dans ce système-là, pour faire mieux avec moins, ou faire mieux avec au moins autant. C'est un problème d'organisation, c'est un problème de management. Et je crois qu'en effet, on est tout de suite dans le... Est-ce qu'on va nous rembourser les soins, etc. ? Ce n'est pas le problème, je crois qu'il faut... C'est une préoccupation majeure des Français. Vous avez bien vu à quel point ils sont sensibles sur ce thème-là. Mais bien sûr, tout le monde est très sensible. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un problème sensible. Donc il faut y répondre pour un candidat qui veut se faire allier à la preuve. Il faut fondamentalement y répondre. Mais c'est un problème de système, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de processus, c'est un problème de management. Donc vous dites, on verra quel système il met en place pour gérer l'ensemble du remboursement, ou du système de santé français. Vous ne voulez pas lui faire de procès d'intention. Il promet par exemple de ne pas toucher à l'assurance maladie, ce matin dans le Figaro, et même de mieux rembourser les soins optiques et dentaires qu'aujourd'hui. Vous comprenez sa nouvelle logique ? Où est-ce qu'il va trouver les 20 milliards prévus sur les dépenses de santé ? Mais si vous voulez, encore une fois, par du management, il n'y a pas de management dans la fonction publique, je suis désolé, je ne connais pas des DRH dans la fonction publique. Il y a des gens qui sont, quand je discute avec des fonctionnaires, ils sont en général pas très motivés, pas très heureux. Et c'est ça qu'il faut regarder. Avant tout, il faut s'occuper du système, de l'organisation. Il faut mettre de l'innovation, il faut mettre du numérique dans le système de santé, il faut faire du benchmarking, comment font les Allemands, etc. Pierre Gattaz, vous parlez de pédagogie, on veut comprendre quel est le rapport entre ce que vous nous dites là, management de la fonction publique et les dépenses de santé, dont parle François Fillon. Eh bien écoutez, c'est tout simplement que ça coûte 180 milliards, la Sécurité sociale, il y a un déficit de 4 milliards à 2 milliards, il y a une dette de 160 milliards, donc vous voyez que ce sont des chiffres qui nous emmènent dans le mur. Et il faut rajouter que 70 milliards sont payés par les entreprises. Donc l'impact, si vous voulez, entre la Sécurité sociale, qu'il faut un peu relativement réformer, et la compétitivité de nos entreprises, est là. Donc on ne peut pas continuer, si vous voulez, de ne rien faire, et de continuer d'augmenter les cotisations sur l'entreprise. Donc il y a un problème. Les élus de droite qui demandent à François Fillon de mettre de l'eau dans son vin radical pour passer à une campagne présidentielle un petit peu plus audite par l'ensemble des Français, vous dites qu'ils ont tort ? Moi je dis qu'ils ont tort parce qu'il faut expliquer les réformes. Il faut dire, on va dans le mur et voilà ce qu'on va faire. Donc expliquer, ne pas reculer. Mais expliquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire expliquer, ça veut dire pourquoi il faut le faire, et le faire avec les personnes. Et le dire, on ne va pas tout bousculer, on ne va pas tout retirer. C'est faux. On peut faire, encore une fois, beaucoup mieux. L'innovation, le numérique, le benchmarking avec les pays voisins. Il y a plein de choses qui ont été faites dans d'autres pays, que ça fonctionne très bien. et avec des gens plus motivés. Vous avez peut-être économiquement raison, mais politiquement tort. Il faut bien que son programme le fasse élire par une majorité de Français. Or le MEDEF n'est pas majoritaire en France. Mais ce n'est pas ça. Il faut savoir, si vous voulez, est-ce qu'on veut faire gagner la France ? Est-ce qu'on veut une vision positive, enthousiastante du pays ? Pour ça, il faut reprendre l'objectif fondamental du plein emploi. Moi j'attends à ce que tous les candidats prennent le plein emploi. Après, si vous voulez, il faut réformer en effet cette dépense publique qui représente 57% du PIB. Ça coûte extrêmement cher. Que me disent les patrons sur le terrain ? Ils me disent, un, j'aimerais bien embaucher, mais je n'ai pas les marges. Donc vous voyez qu'il y a un problème de marge, et donc de fiscalité. Et donc un problème de fiscalité qu'il faut baisser, et donc il faut baisser la dépense publique. Si vous laissez la fonction publique à 57% du PIB, ça ne marchera pas. La moyenne européenne est autour de 48%. Vous voyez qu'on a un gros problème. Et encore une fois, c'est le faire avec les fonctionnaires eux-mêmes. Moi j'en suis persuadé, c'est la solution. Donc la concertation, et pas le passage en force, notamment sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Notamment sur les réformes qu'il faut impulser à l'hôpital, etc. Oui, écoutez, il y a des... La concertation, ce n'est pas exactement ce qu'avait promis François Pion. Mais il ne l'a pas précisé, je ne sais pas exactement comment il va faire, mais je pense que c'est fondamental de pouvoir dire dans les hôpitaux, faisons des groupes de travail, et essayons d'écouter les gens qui courent toute la journée, qui ne sont pas bien, nos infirmières, nos infirmiers, etc. Tous les fonctionnaires, et dans toutes les administrations, il faut le faire. C'est ce qu'on appelle de l'excellence opérationnelle, ce qu'on appelle du management. Il faut faire du management de la fonction publique. Et vous verrez qu'on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins, et des gens motivés, épanouis. Avec des syndicats dont vous dites, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, qu'ils sont trop souvent politisés. Oui, il y en a au moins deux sur cinq, si vous voulez, qui sont très politisés. Et ça, ça pose un problème pour le dialogue social national. Le dialogue social dans les entreprises fonctionne bien, voire très bien, directement. Il y a beaucoup d'accords signés localement. Il y a beaucoup d'accords signés, etc. Donc là, en effet, il faut impérativement qu'on arrive à dépolitiser ce dialogue social national, avec parfois des gens qui n'aiment pas l'entreprise privée, qui sont dans des rapports de force incessants, alors que nous, dans l'entreprise, qu'est-ce que je dis ? Qu'une entreprise qui dure, ne peut durer, ne peut être performante qu'avec des gens heureux et motivés, dans une harmonie, mais employable. Donc il faut faire, dans nos entreprises qui marchent, les salariés, on essaye de le faire en sorte qu'ils soient épanouis, motivés, heureux dans leur travail. C'est fondamental, ça. Donc discuter, concerter, parler à ses fonctionnaires, ne pas passer en force, ne pas faire de réformes brutales. C'est la méthode, c'est une méthode. Même s'il faut, à votre avis, y aller... Il y a un peu de la contradiction dans la méthode. Non, non, il n'y a pas de contradiction. Il faut aller vite, certes. Il y a des choses qu'il faudra faire assez vite, mais je pense qu'il faut expliquer le diagnostic, d'une part, et surtout la vision de l'objectif. Alors expliquer d'ici l'élection, en tout cas, ça, ça va être... Oui, il y a cinq à six mois, c'est possible de le faire. Emmanuel Macron, galvanisé face à des milliers de fans en meeting, vous l'avez sans doute vu, comme beaucoup de Français, samedi, il a détaillé ses mesures économiques et se présente comme le candidat du travail. Ça, c'est un slogan qui doit vous plaire. Oui, écoutez, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Après, je ne connais pas précisément le programme détaillé d'Emmanuel Macron, par exemple sur la fiscalité, sur la fiscalité du capital. Il a promis de supprimer les cotisations chômage et maladie pour les salariés, compensées par une hausse de la CSG, en particulier sur les revenus du capital et les retraités plutôt aisés. Oui, alors, de nouveau, si vous voulez... La hausse de la CSG ? Ça me gêne, parce que, de nouveau, on utilise la taxe, on utilise l'impôt. Donc, moi, je crois qu'il faut continuer... Vous préférez la hausse de TVA ? Alors, la hausse de la TVA permet de payer, de toucher la consommation. La CSG touche les revenus, tous les revenus, d'ailleurs. L'assiette est plus large, comme on dit. Ce n'est pas complètement idiot, il pourrait y avoir un mix des deux. Moi, ce que je crois, ça doit être temporaire, parce que l'utilisation de la TVA sociale ou d'une CSG peut être un moyen de baisser le coût du travail sur deux ou trois ans, de 10, 20, 30 milliards, et bravo, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on continue de baisser le coût du travail. Il faut qu'on continue d'améliorer la compétitivité de la France. Pour ça, ces moyens peuvent être intéressants pour aller vite. En parallèle de ça, il faut faire les réformes fondamentales dont j'ai parlé sur la fonction publique. Encore une fois, avec nos amis fonctionnaires. Donc, vous préférez le système de François Fillon, d'augmentation de deux points de la TVA, à celle d'Emmanuel Macron, qui lui permet de tempérer son libéralisme, puisque ça permet de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Écoutez, je pense que pour aller vite, ça peut être intéressant d'utiliser un mix des deux, pourquoi pas. Par contre, restons calés sur le plein emploi, restons calés sur un mot extrêmement important, la confiance. Moi, je crois que tout ça ne réussira que si, un, les candidats, tous les candidats prennent le plein emploi comme objectif. Et deuxièmement, qu'on restaure la confiance des forces économiques du pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un chef d'entreprise, il ne fait pas la grève, il ne manifeste pas dans la rue. Un chef d'entreprise qui n'a pas confiance, il n'investit pas et il n'embauche pas. Je crois que, que ce soit Fillon, Valls, Macron ou les autres, il faut impérativement qu'ils aient les forces économiques avec eux. Sinon, ça ne marchera pas. Emmanuel Macron, alors, pour le coup, contrairement à François Fillon, ne veut pas supprimer les 35 heures. Il estime que les entreprises ont une marge pour négocier. C'est vrai ? Oui, mais si vous voulez, les 35 heures, ça fait partie, là, encore, de l'attractivité de la France. Moi, je crois qu'il ne faut plus en parler. Il faut supprimer les 35 heures ? Il faut supprimer le concept. Il ne faut plus qu'on en parle. Quand je vais en Chine, aux Etats-Unis, 10 ans ou 15 ans après la mise en place des 35 heures, on m'en parle encore. On m'a dit, M. Gattaz, la France, c'est encore les pays des 35 heures. Je dis, non, ça, on a plein de choses. Il faut qu'on arrête d'en parler en juin prochain. Donc, arrêter d'en parler, ça veut dire... Emmanuel Macron a dit, regardez, STX, ça n'a pas empêché, effectivement, de négocier une baisse du temps de travail pour redonner le temps à l'entreprise de trouver une bonne fortune. Et ça marche très bien, non ? Je crois que la solution, c'est de laisser la possibilité aux entreprises de négocier, de rester à 35 heures ou de monter à 39 ou de bosser à 40 heures. Mais donnons la liberté de le faire et n'en parlons plus. Après, chaque entreprise se débrouille. Les fonctionnaires passés de 35 à 39 heures pas entièrement compensés. Bon, il y a encore des choses à clarifier, à enrichir. Là, de nouveau, il faut le faire avec les fonctionnaires, s'il vous plaît. Je crois qu'ensuite, il faut compenser... Pas de brutalité. Et puis, il peut y avoir des incitations, il peut y avoir des rémunérations variables qui se mettent en place. Moi, je crois beaucoup aux rémunérations variables dans les entreprises. Bonus, primes, intéressement. Et bien, pourquoi pas le faire aussi dans la fonction publique, dans la mesure de nos moyens. Ça, c'est pour dire que la restauration des actions gratuites, qui pourraient être un petit peu amendées dans le projet de loi de finances, ne vous convient pas. Mais bien sûr. Vous voulez la restauration des distributions d'actions gratuites, comme c'était initialement dans la loi. Mais bien sûr. Rapidement. Mais bien sûr, parce qu'en fait, si vous voulez, encore une fois, ce sont des moyens d'attirer les actions gratuites, d'attirer des salariés, notamment dans les start-up, dans les entreprises. C'est un moyen de rémunération variable. Et deuxièmement, c'est une loi qui a été votée, la loi Macron, il y a un an. Et on est en train de la déstabiliser. Vous vous rendez compte de l'instabilité fiscale qu'on donne à tous les investisseurs, à tous les chefs d'entreprise ? Il faut stabiliser les réformes en France. Alors, éloge du patronat. Il n'empêche, à la demande du ministère du Travail, il y a eu une enquête sur la discrimination à l'embauche. Et on s'aperçoit qu'une entreprise testée sur trois discrimine les candidats d'origine maghrébine. Est-ce que c'est acceptable ? Et est-ce que Myriam El Khomri a raison de menacer de rendre public le nom de ces entreprises qui procèdent de cette façon-là ? Je crois que quand il y a un problème, il faut discuter avec les gens du problème. Et en effet, je trouve que la méthode qui est de dire on ne vous dénonce pas pour l'instant, et on ne fait pas une loi, et on ne fait pas de contraintes, d'obligations, de sanctions, ça me paraît intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la menace ne vous plaît pas du tout ? Mais si, mais ça veut dire qu'on leur dit c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien. On vous donne du temps pour rectifier. Je pense qu'on devrait le faire à chaque fois. Je pense que nos inspecteurs du travail, nos inspecteurs des impôts, nos inspecteurs du RSAF, devraient être des conseillers en disant ça c'est pas bien ce que vous avez fait, vous n'êtes pas censé connaître tous les détails de la loi, on vous le dit, vous avez six mois pour vous remettre. Je trouve que cette méthode est intéressante. Mais sur le fond, ça vous étonne ? Ça vous scandalise ? Vous trouvez ça anormal en 2016 ? Sur le fond, je trouve ça bien évidemment. Vous trouvez des circonstances atténuantes aux patronages ? Mais non, écoutez, la discrimination pour moi, la diversité est d'une force. Pardon. C'est une force pour la France et je crois qu'il faut continuer d'embaucher des gens de la diversité. Vous en perdez la voix. Et on se référera à toutes les actions du MEDEF qui effectivement tentent par ses programmes de lutter contre la discrimination à l'embauche. Absolument. On va sur votre site. Merci. Merci Pierre-Yves. Je retrouve la voix. Pour se mondialiser, il faut les gens de la diversité. Ce sont les plus beaux ambassadeurs de France pour se mondialiser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Au-delà du débat sur François Fillon, la réforme de la sécu est nécessaire. Ce qui compte, c'est de faire la réforme. On peut faire beaucoup mieux. Nous a notamment dit le président du MEDEF avant de perdre sa voix. Qui l'a retrouvé ? Pierre Gattaz. Dans quelques instants. Bien entendu, l'entretien est retrouvé sur le site RTL.fr. Merci à tous les deux.